Musique de générique Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe. Eh oui, aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit build sur le Cernos Racta. Eh oui, le petit Cernos Racta, parce que Cernos, ça fait penser à Cernos et les Cernos, c'est les Cernos noix. Non, je déconne. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter un petit build sur le Cernos Racta. C'est un arc super. En plus, vous allez voir, vous aurez une A ou E du Voile Rouge. Eh oui, puisque c'est une arme syndicat du Voile Rouge, une arme très sympathique. Donc, eh bien écoutez, on voit notre petit Hinaros, eh oui, à côté de son opératrice. Hmm, très sexy d'ailleurs l'opératrice, c'est pour ça Hinaros, il n'en peut plus. Il fait, oh, qu'est-ce que je fais, j'en peux plus, je la ramène avec moi ou pas ? Bref, je suis dans mon imagination. Allez, on va aller voir le build, à tout de suite. Et donc du coup, on se retrouve sur le build. Eh oui, et vous verrez, vous voyez d'ailleurs, puisque vous verrez, non, nous ne sommes pas dans le futur. Nous sommes actuellement dans le présent. Donc, vous voyez, on met trois formats. Eh oui, moi j'ai mis trois formats. Puis voilà, vous verrez, ça passera très bien pour ce build. Sauf que là, il ne faudra pas mettre, moi je me suis trompé de polarité, j'avais mis une polarité Naramon. Donc, Naramon, c'est le trait. Et il faudra une polarité Madurai. Donc, voilà, c'est pour ça, du coup, je m'étais un peu planté. Mais vous, ne vous plantez pas, mettez une polarité Madurai si vous faites ce build. Donc, Madurai, c'est le V. Donc, bien, écoutez, on commence par une petite dentelure, eh oui, pour augmenter les dégâts. Une chambre divisée pour augmenter le tir multiple normal. Ensuite, on mettra les modes exprès pour augmenter les dégâts critiques et les chances de critique. Ensuite, moi j'ai mis un chargeur infecté et un porte-tempête, donc qui sont les dégâts de poison et dégâts électriques pour pouvoir faire du corrosif. Et on est à 2264, ce qui est plutôt pas mal. Et pour finir, moi j'ai mis un salveux des lames et un viseur à argon. Salveux des lames qui est sur un ennemi tué, 120% de dégâts critiques lorsque la visée est maintenue pendant 9 secondes. Donc ça, c'est énorme, c'est top, c'est un mode franchement qui sert énormément. Et viseur à argon, eh bien c'est simple, c'est sur un headshot. Non, c'est sur un headshot, voilà tout simplement. Vous aurez plus de 135% de chances de critique lorsque la visée est maintenue pendant 9 secondes également. Donc voilà, ça c'est le petit but que je me suis fait. Vous voyez sur l'impact, on est à 1132. Les chances de critique, on est à 87,5%. Le multiplicateur critique, on est à 4,4%. La recharge qui est de 0,6%. Et oui, donc ça c'est pas mal aussi. La vitesse de charge, hors 10 franchement, ta gueule. Mais non, il n'y en a pas qui me disent, mais désactive-le hors 10. Mais hors 10, j'adore lui dire ta gueule, c'est pour ça que je ne le désactive jamais. J'adore, c'est un peu mon bisou. Donc voilà, on a aussi une vitesse de charge qui est de 0,25. Donc ça c'est très rapide également. Vous pourrez également, si vous voulez augmenter l'impact, vous pourrez mettre un collision imminente si vous avez ce mode là. Pas de soucis, après c'est vous qui voyez. Voilà, comme je vous ai dit, moi je vous fais voir mon build. Mais vous pouvez faire autrement. C'est juste pour vous le rappeler. Que vous pouviez mettre un petit collision imminente. Donc voilà, bien écoutez, ce petit build est plutôt pas mal. Vous aurez, comme je vous disais tout à l'heure, une AOE, puisque c'est une arme des syndicats. Donc c'est un ostrac, c'est du voile rouge, les Red Bale, et oui. Et donc vous aurez une AOE explosive qui va, ça cogne bien. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit build vous plaira. J'espère que, oui voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et puis partagez aussi ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Et j'en suis très fier. Franchement c'est une fierté pour moi de voir que ça vous intéresse, que vous êtes avec moi. J'ai beaucoup, toujours encore, même sur le jeu, sur Warframe, des messages d'encouragement, de soutien. Et ça, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui souhaiteraient jouer avec moi, c'est pas parce que je ne vous réponds pas en chat ou quoi que ce soit que je n'ai pas envie de jouer avec vous. C'est que simplement, j'ai une vie IRL aussi, donc c'est pas évident de gérer. Mais en aucun cas, je vous snob ou quoi que ce soit, soyez rassurés. Si vous voulez me rejoindre ou m'enregistrer sur le jeu, c'est simple, il faudra juste me mettre un tiré du 6 au début, un tiré du 6 à la fin et mettre Castile X entre les deux. Tout simplement. C'est un peu délicat de l'écrire, même sur YouTube, parce que ça me fait un gros trait en plein milieu de mon pseudo. J'ai vu ça l'autre fois. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient m'enregistrer sur le jeu, il n'y a pas de problème, je suis là. Allez, moi je vous dis à bientôt les amis, c'était Castile X. Ciao, ciao !